Yahou bedivonsha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être donc sur l'ouverture des deux dernières figurines qui me restaient à ouvrir du coup de Yuyu Akusho à savoir Yusuke Urameshi et Kuwabara Juste au passage, les trois dernières de la dernière fois sont ici donc on a Kurama que je viens de shooter on a Iei qui est en noir et on a Elma Junior qui est ici on a toute première figurine d'Elma Junior on a une figurine de Iei que je vous ai présenté que j'avais acheté à Toulouse et on a les Abistai qui sont ici avec Yusuke et Iei et oui, Iei est en noir ah oui, il y a une ancienne, non ça c'est une pop-up paraz de Kurama dans sa tenue jaune donc voilà, là on a vraiment toute ma collection de figurines je parle bien figurines de Yuyu Akusho c'est tout ce que j'ai à dire sauf que donc on va ouvrir Yusuke et Kuwabara et à savoir juste qu'il y a d'autres figurines qui sont sorties, vont sortir je ne sais plus, que j'envisage fortement de m'acheter bien entendu c'est Yuyu Akusho, c'est mon anime préféré et c'est mon shonen préféré avec David David et si jamais vous entendez au niveau du micro quelque chose c'est ce collier, j'ai perdu le puzzle du millenium si je ne dis pas de bêtises voilà mais je l'ai pris en version argentée je sais qu'il est couleur or, ne vous inquiétez pas je sais, mais je l'ai pris en version argentée parce que je ne porte que des bijoux argent donc je l'ai en or pour la collection mais je l'ai aussi en argentée pour pouvoir le porter je suis en train de me rendre compte que j'ai ça maintenant donc il faudrait que j'utilise ça ce qui éviterait d'abîmer potentiellement les boîtes donc on va commencer avec Kuwabara vu que c'est le personnage que j'aime le moins il garde Yusuke pour la fin et puis Kuwabara c'est moi qui me le suis acheté alors que Yusuke c'est mon meilleur ami Luffy qui me l'a offert du coup pour notre Noël oui oui non j'étais en train de confondre avec la Saint Valentin mais non la Saint Valentin c'était autre chose d'ailleurs je ne vous ai pas montré les cadeaux que j'ai eu pour la Saint Valentin donc si jamais ça vous intéresse ah oui d'accord il y a son épée je n'avais pas capté vous voyez ça c'est quoi ce truc c'est son épée effectivement Yusuke c'est son épée tout simplement ah oui d'accord c'est que bon là on la voit en entier mais moi j'ai vu ça tout à l'heure donc je ne voyais pas l'épée parce qu'elle est là voilà pourquoi je ne la voyais pas ok je ne sais pas percuter d'ailleurs je n'ai toujours pas filmé la vidéo anime vs drama donc là avec Chun n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas que je la fasse de toute façon je la ferai mais c'est juste que si je vois que j'ai plus de enfin j'ai beaucoup de demandes ou quoi j'essaierai de me dépêcher entre guillemets plutôt que d'attendre et de la repousser alors qu'elle pourrait être présentée plus tôt mais honnêtement je n'ai pas fini encore de regarder l'anime c'est vrai que je suis sur la fin de la saison 3 je crois sur les 4 donc ça on a le socle pour tenir sa jambe alors dans un sens j'aime bien leur socle parce qu'ils ont fait la même avec Kurama et pas vraiment pour EA quoique c'est qu'ils ont fait leur truc pour tenir la jambe de la même couleur que le pantalon en soi mais le problème c'est que tu ne sais pas en fait quelle jambe ça c'est pas évident de savoir quelle pièce c'est et ni où le mettre exactement voilà et donc pour l'épée attends on va te poser quoi barat donc juste petit détail à dire c'est que Bonpresto pour là ici il a vraiment enfin vu que c'est ces 3 là ici plus ici mais pour ce qui est des trios là que j'ai eu la première fois à savoir qu'ils ont vraiment respecté les dimensions enfin les dimensions les tailles des personnages c'est à dire que EA qui est mon chouchou c'est le plus petit et tu vois bien que EA est vachement plus petit que les deux autres et ça je trouve ça cool parce que des fois je trouve que les personnages sont un peu plus petits qu'un autre mais on c'est respecté mais sans trop forcément et donc là je trouve ça cool parce que j'ai déjà vu par exemple plein de personnages d'une même série être en juste faire 15 centimètres parce que la figurine fait 15 centimètres et puis voilà quoi mais par contre ce que je trouve dommage alors je parle pas là pour Yu Yu Hakusho mais les pop-up parade je crois que c'est ça que j'ai vu à quel moment Anya qui est minuscule est au même prix que les parents putain là c'est c'est fin c'est tout ce que tu veux quoi j'aime pas ces choses là j'aime pas ça j'aime pas j'aime pas les picots sont très souples par contre au niveau de la poignée les picots sont très très souples d'ailleurs même le 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 petit là le petit bout aussi est très très souple ouais l'épée est très très souple voilà elle part un peu dans tous les sens je suis pas très fan enfin j'aime le rendu etc le truc je suis pas trop fan parce que du coup c'est fragile ça ça tombe ça se casse clairement à mon avis ça se voilà bref toujours est-il voilà Kouabara donc on va virer les autres figurines en bas hop toi tu vas rester là on va mettre Kouabara à côté de Kurama ça paraît être plus logique alors ce que j'adore c'est surtout que Kouabara la tête qui fait non hop voilà hop ça correspond tout à fait alors pour ce qui est de mon avis là sur la figurine avec le socle le seul problème c'est qu'on a le pied en fait le deuxième pied qui il est comme ça le deuxième pied je veux pas dire je veux pas critiquer mais le deuxième pied est comme ça et alors ce qui me fait très bizarre c'est juste qu'à côté de la tenue de Kouabara qui est très sombre ça c'est fluo de ouf je pense que vous voyez déjà hop on va zoomer un petit peu vous voyez c'est fluo de ouf alors donc c'est pas une épée de feu qu'il a mais vraiment là ça fait assez fluo et encore l'éclairage c'est bien adapté par rapport à l'image mais sinon comme ça voilà tu vois là c'est exactement comme ça que je le vois en fait comme là vous voyez où c'est le truc ultra fluo on continue et termine la vidéo avec l'ouverture de Yusuke qui est de la main couleur que mes cheveux et pour rappel pour ceux qui n'ont pas l'habitude mais à la fin tu auras toujours un rendu des figurines qui tournent si tu veux voir celle-ci c'est rendez-vous aussi sur mon ancienne vidéo celle-là je l'ai fait ça j'ai fait il y a tout seul je crois pas et celle-là non plus parce que celle-là je l'avais avant Youtube et celle-là en plus du coup je l'aime deux fois plus parce que c'est mon meilleur ami qui me l'a offert donc Yusuke est juste en trois pièces qui est très pratique il y a juste le corps la tête et du coup le socle là c'est limite à se demander s'ils n'auraient pas pu le mettre dans une seule pièce et le socle j'ai jamais fait gaffe en fait si par exemple bande presto au niveau figurine faisait toujours des trucs comme ça si comme j'ai pas mal de licences je fais jamais gaffe en fait à qui fait quoi comme figurine déjà et donc ça serait intéressant de savoir et voilà la technique depuis que je sais ça franchement c'est vachement plus pratique donc bah il tient tout seul je suis sûre que même Kouabara il tient tout seul mais bon voilà ça fait trop bizarre parce qu'en fait comme Yusuke est penché en avant il fait plus petite limite que Yei attendez on va reculer Kouabara donc là vous avez du coup toute la collection de bande presto de Yu Yu Hakusho sorti pour l'instant je pense à part si du coup Tokuro et Tokuro Junior sont sortis mais sinon voilà du coup les 5 premières de Yu Yu Hakusho spécial 30 ans et je suis pas peu fière de les avoir on va on va on va à on va on va on va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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